A moins d'un mois de la sortie de la Colo du Crétacé saison 4, prévue pour le 3 décembre 2021, Universal et Netflix ont dévoilé le premier trailer et quelques images exclusives de la nouvelle saison de cette petite série Jurassic World. Nous apprenons quelques éléments super intéressants, notamment sur la nouvelle île, les dinosaures qui y habitent et comment les enfants y atterrissent. Aussi, Scott Kramer, producteur exécutif de la série, a également donné quelques informations complémentaires sur cette saison 4 à comicbook.com et à Entertainment News. Nous allons faire le point ensemble sur les derniers éléments, en passant sur quelques théories, donc attention si vous ne voulez pas trop vous faire spoiler ou si vous ne voulez pas avoir d'éléments complémentaires sur ce trailer. Pour les autres, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash ! Pour commencer, nous savons pourquoi les enfants ne vont pas rentrer sains et saufs sur la terre ferme. Alors bon, sur la terre ferme, oui, mais en tout cas pas sur le continent. En effet, le Mosasaur, récemment libéré dans Jurassic World Fallen Kingdom, attaquera et détruira leur embarcation, laissant les enfants une nouvelle fois orphelins d'un moyen de regagner la civilisation. On peut, sans trop se mouiller, confirmer que cet élément sera compté dans le premier épisode de la saison 4. Cependant, dans le trailer, nous n'avons eu aucune information du dinosaure caché sur le bateau à la fin de la saison 3. Certaines théories mettent en avant le fait qu'il s'agirait d'un monolophosaure, ou bien pire, d'un bébé Scorpius Rex, qui se serait caché derrière la porte, sur l'embarcation. A l'heure actuelle, aucune info n'a été confirmée sur cet élément, mais une image, que je vous passe actuellement, aurait fuité du côté de Netflix, montrant le retour d'un Scorpius Rex. Wet n'C, comme on dit. Suite à l'attaque du Mosasaur, les enfants vont donc arriver sur une nouvelle île. Pour tous ceux qui pensaient qu'il s'agissait de Ilsa Sorna, ou d'une île de l'archipel des 5 morts, il n'en est rien. Scott Crimer a annoncé ne pas vouloir trop en dire sur cette île, mais il confirme qu'il ne s'agit pas de Sorna, ou d'une autre île de la Cinco Muertes. S'agirait-il de ce fameux Sit-C dont je vous parlais dans ma vidéo, qui va s'afficher en haut à droite ? Crimer ajoute également qu'il s'agit d'une île complètement inconnue dans le canon Jurassic, ce que je trouve personnellement très intéressant, car cela ouvre encore plus d'opportunités dans l'univers Jurassic Park et Jurassic World. Autre fait intéressant, là où jusqu'à la saison 3, nous savions ce qu'il se passait, car la série était en retard face au film, où on savait que l'Indominus allait s'échapper, que les mercenaires de Mills allaient arriver sur l'île et qu'ils allaient être attaqués par un T-Rex et par un Mosasaur, que l'on voit au début de Jurassic World Fallen Kingdom. A partir de maintenant et de cette saison 4, nous sommes complètement dans le flou sur ce qu'il va se passer dans l'aventure des enfants. Et en plus de ça, avec le retard sur la sortie de Jurassic World 3, Dominion ou le monde d'après en français, il y a fort à parier que de nombreux indices vont se cacher dans cette saison 4 sur le prochain film Jurassic. Toujours concernant cette nouvelle île, on peut en déduire qu'elle n'était pas très éloignée de Ilsa Nublar, car les enfants accostent sur place après une tempête. Tous ont l'air de s'en tirer sans trop de soucis et a priori, il n'y aurait pas de blessés. Les enfants vont donc découvrir cette nouvelle île et vont découvrir du coup des nouveaux enclos et des nouveaux dinosaures. Mais le point le plus intriguant est cette scène, où l'on voit une partie d'un enclos qui a l'air faux, ou tout du moins, il y a des panneaux vidéo qui mènent à une sorte de bunker. Les éléments de cet environnement un peu désertique où on voit des cactus est l'environnement qui a été teasé dans le teaser de la saison 4. La boucle est donc bouclée. La question peut se poser du coup concernant les autres environnements que l'on voit dans le trailer. Sont-ils eux aussi générés de toutes pièces en intérieur, pour le désert ou pour les décors de neige par exemple ? C'est une question à laquelle j'attends vraiment d'avoir la réponse. Car si ces environnements sont cachés et conçus de toutes pièces dans des espèces d'enclos holographiques, cela signifie sûrement qu'il s'agit d'une construction souterraine. Et il en faut de la place pour y placer le fameux spinosaure qui fait son grand retour, ou encore un T-Rex. Et en parlant de T-Rex justement, que l'on voit dans ces images, ce dernier semble maltraité et blessé. Il possède de nombreuses cicatrices et entailles, et semble affaibli dans sa démarche. Il est aussi comme accompagné ou escorté par les drones, donnant un petit peu un aspect de prisonnier. Ma théorie sur cette scène, c'est que les dinosaures sont créés et entraînés pour des combats, comme on peut le voir notamment contre le Kentrosaurus. On peut voir des drones de toutes parts, comme si les dinosaures étaient accompagnés sur un ring pour s'affronter. La palissade en haut du bâtiment que l'on voit derrière, montre que des humains pourraient bien se tenir ici pour découvrir les combats. Bien évidemment, il ne s'agit que de ma théorie, basée que sur quelques scènes, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le-moi en commentaire. Autre point que je soulevais dans une précédente vidéo, que vous pouvez voir en haut à droite, les drones et les robots. Si les drones ont déjà été vus notamment dans la saison 3, l'arrivée d'un chien robot est complètement nouveau. Sur ces éléments robotiques, Scott Krimer explique que s'il y a des drones, cela signifie que quelqu'un les exploite, et qu'il s'agit de quelques-unes des questions que l'équipe de scénaristes a commencé à creuser. Nous pensons donc qu'il s'agit de Manta Corp, mais nous n'avons encore aucun autre élément supplémentaire et concret sur ce qu'il se passe concrètement sur cette île. Qui plus est, nous retrouvons pour la première fois un Smilodon. Krimer explique qu'ils ont élargi le monde des entreprises, et que ce n'est pas seulement Ingen ou Biocin qui essayent d'avoir leurs propres dinosaures et bêtes préhistoriques. Il confirme également qu'il pourrait y avoir d'autres animaux non-dinosaures dans la saison 4, pourquoi pas des mammouths. Je vous en parlais également précédemment dans cette vidéo, le spinosaure fait son grand retour. La dernière fois que nous avons vu la bestiole, c'était dans un seul film Jurassic, il s'agissait de Jurassic Park 3. De nombreuses personnes, dont moi, pensons que ce dinosaure est celui du film. En effet, aucune information n'a été donnée sur la mort ou la mise en place d'un spinosaure dans le parc Jurassic World. En effet, tous les dinosaures présents sur Sorna ont soit été capturés, soit tués. Alors qu'on pensait que tous les dinosaures capturés ont fini à Jurassic World, celui-ci aurait peut-être été vendu à une autre compagnie. Krimer explique, sans trop se mouiller, qu'il y a de fortes chances qu'il s'agisse bien du même spinosaure dans la saison 4 que celui présent dans Jurassic Park 3. Il rebondit également avec une question pour nous, les fans, pourquoi le spinosaure est-il dans un désert ? Car ce n'est pas un habitat naturel pour un spinot. Et ça, c'est une très bonne question. Cependant, pour ceux qui pensaient que le spinot serait le dinosaure antagoniste principal de cette saison 4, il n'en est rien. Krimer confirme qu'il n'aura pas la même importance que Taureau ou le Scorpius Rex dans les précédentes saisons. Autre point intéressant, pendant quelques secondes, on voit pour la première fois ce qu'il ressemble à un dinosaure avec des plumes, peut-être un Pierrot Raptor ou bien un autre Dromaillosaur ID. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça. Avant de terminer, Entertainment News a eu le droit à quelques screenshots exclusifs de la saison 4 avec des scènes non présentes dans le trailer. L'un des screenshots présente les enfants face à des Raptors. Nous avons donc une nouvelle variété de Vélociraptors créés par une entreprise concurrente à N'Gen. Voilà qui devrait plaire à tous les fans de Blue, notamment. Entre le Smilodon, la robotique et le retour de dinosaures connus comme le Spinosaur, tout cela pourrait être un avant-goût de Jurassic World Dominion. Krimer nous donne pas de détails, mais dit « Nous avons notre propre coin dans la franchise, ses compléments enracinés dans le canon, mais les choses qui se passent dans notre série informent des éléments qui se passent dans Fallen Kingdom ainsi que dans le prochain Dominion. » Il faudra donc guetter les scènes de cette saison 4 pour avoir quelques indices sur le prochain film Jurassic World. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer ? Et qu'est-ce que vous pensez notamment de mes petites théories que j'ai pu disséminer durant cette vidéo ? N'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaire de cette vidéo. Et comme toujours, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour aider cette chaîne à se développer ou bien à vous abonner et à activer la petite clochette pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers ! Sous-titrage ST' 501